Oui, j'espère que vous allez bien. C'est la toute première vidéo d'Alentis. Donc, si tu es à nouveau, tu viens de tomber sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais expliquer. Donc, une petite précision. Logiquement, aujourd'hui, je devais réaliser une vidéo de TuneMotion. Mais vu que la demande au niveau d'Alentis est forte, donc je vais faire TuneMotion, Alentis, Lundium. Et puis, verrez. Donc, on va essayer de jongler entre ces 4 logiciels pour satisfaire tout le monde. Donc, au niveau de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la palette d'Alentis et leurs fonctionnalités. Donc, le plus important, lorsqu'on apprend un logiciel pour la première fois, ou même lorsqu'on découvre un logiciel pour la première fois, c'est de comprendre tout ce qui est en rapport avec la palette, l'interface même du logiciel, pour pouvoir mieux travailler avec ce logiciel. Donc, n'oublie pas aussi de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos à chaque fois. Donc, la première option où on va se diriger, on va se diriger juste ici. Donc, aussi, pour tous ceux qui veulent Alentis sur l'OICL, je vais le laisser dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, si tu rentres dans le groupe Telegram, je vais te laisser sur l'OICL Alentis 2021 pour que tu puisses le télécharger et aussi l'installer et travailler avec l'OICL. Voilà. Donc, lorsque je vais cliquer sur cette partie, on a Récent. Le choix qu'on appelle Récent, on a Ouvris. Lorsque, par exemple, on veut envoyer un document, vous voyez juste ici, on voit le document Alentis, document objet Alentis, fusionner la géométrie du fichier. On a enregistré, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous dans n'importe quel OICL. On a cette option. Comme je parle de palette, donc je dois expliquer tous ces éléments. Je dois revenir encore sur tous ces éléments. Ici, on dit revenir à la version enregistrée. Par exemple, on a réalisé beaucoup d'éléments, beaucoup de sections sur Alentis et on veut revenir à une version enregistrée. On peut actualiser cette partie-là et revenir automatiquement à cette version ou soit fermée. On a utilisé un fichier de référence. On a presse papier, des copiers collés. Généralement, on peut venir juste ici avec le presse papier et réaliser des copiers collés. Tu peux ouvrir, par exemple, des blocs où tu vas réaliser des copiers collés. Peut-être qu'il y a des idées. Tu peux venir ici, tu le fais, tu colles tes idées. Et tu n'es pas encore parti chercher ces mêmes idées. Tu peux les sauvegarder et il faut aller travailler, continuer ce que tu as fait. Ici, on a la licence. Ici, on a la préférence. C'est une partie qui est très importante de n'importe quel OICL. La préférence, une partie qui est très, très importante. Comme aujourd'hui, je parle de palettes par défaut et fonctionnalités, donc on ne va pas trop insister sur cette partie. Mais néanmoins, je vais cliquer dessus pour qu'on puisse, par exemple, avoir une idée. Vous avez généralité, rendu final, enregistrement, poteau et interface. Donc, ça, c'est une autre option que je vais expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, n'oublie pas aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis que si tu es intéressé, n'oublie pas d'être abonné parce qu'on va expliquer tape à tape pour que celui qui est débutant, même celui qui est professionnel, puisse comprendre le OICL dans son ensemble. Voilà. Donc, je vais fermer. Je vais revenir jusqu'ici. On a l'information. L'information, c'est une partie aussi qui est très importante. Généralement, lorsqu'on travaille avec le OICL, les gens ne prennent pas attention à ces étapes-là. Dans l'information, vous avez FE. Si vous avez des problèmes d'un ralentis, tu tapes seulement FE sur ton clavier. Si tu as la connexion Internet, tu vas être redirigée sur une page où tu peux avoir de l'aide en fonction des questions ou des préoccupations que les gens ont déjà résolues là-bas. Ici, vous avez le site web de l'alentis. Vous avez le site web. Ici aussi, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez la mise à jour à propos d'alentis, les informations sur le logiciel. Et aussi, si vous voulez quitter l'alentis avec le raccourci clavier ALT plus F4. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a à savoir dans cette partie-là. Donc, en haut, on a la palette et les fonctionnalités. On a les chaînes d'eux. Donc, ici, il va vous permettre d'appliquer tout ce qui est en rapport avec le chaînes d'eux. Donc, ça, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez encore mieux comprendre cette partie. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà professionnels. Vous comprenez déjà tous ces éléments-là. Je sais aussi, parmi vous, il y a des gens qui sont aussi débutants. Donc, le plus important, c'est de faire tout ce que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, les objets. Les objets, c'est les éléments que vous allez incruster. C'est-à-dire, vous allez envoyer. Lorsque vous envoyez un élément 3D, par exemple. Lorsqu'on travaille sur une motion, sur l'union, c'est verré. Il y a des objets 3D qu'on ajoute à notre scène. Donc, ces éléments-là, vous pouvez les ajouter lorsque vous allez être dans l'objet. Donc, ça, on va expliquer cap à cap au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais, le plus important, c'est de savoir que cette palette qui est en rapport avec l'objet va vous permettre de réaliser celui-là. Ou, d'un soir, vous pouvez télécharger la bibliothèque d'Alentis où on a déjà des objets 3D que vous allez ajouter à votre scène. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous pouvez incruster ces éléments 3D dans votre scène. Donc, ça, au niveau du téléchargement des objets 3D d'Alentis, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer tous ces éléments-là. Donc, ici, qui dit lumière, pas le déclarage. Donc, qui dit lumière, pas le déclarage. N'importe quel dossier que vous allez voir lumière, automatiquement, le refaire, c'est l'éclairage. Donc, vous devez savoir gérer l'éclairage au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est la prise de connaissance des palettes et des fonctionnalités. Au fur et à mesure qu'on avance, je vais expliquer cap à cap au fur et à mesure qu'on va avancer. Voilà. Ici, Eliodon, c'est tout ce qui va vous permettre de pouvoir gérer la qualité du soleil, de l'heure et du ciel. Vous pouvez vous-même constater ici, on a Paris, Haute, Calendrier, l'heure. Ici, vous avez nuages, vous avez rayons solaires. Tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les gérer dans Eliodon. Voilà. Donc, d'abord, tu dois savoir que Eliodon va te permettre de réaliser cela. Ici, vous avez Perspective. Donc, ça va vous permettre de gérer tous vos vues en perspective et aussi les enregistrer. Par exemple, ici, lorsque tu installes Alentis 2022, ici, moi, je ne travaille pas avec Alentis. Je connais le logiciel, mais je ne travaille pas avec ça. Donc, ici, c'est un ami qui m'a donné le logiciel avec le crac, puisqu'il sait que je réalise des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, merci à cette personne. Donc, je vais partager aussi le logiciel avec vous. Voilà. Si vous êtes dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, ici, la Perspective va vous permettre de gérer tous vos vues en perspective. Donc, automatiquement, vous allez voir qu'ici, par défaut, lorsqu'on ouvre Alentis 2021, on a déjà des éléments qui sont déjà préconfigurés, c'est-à-dire des vues qui sont déjà préconfigurées dans votre logiciel. Donc, ici, la première vue, c'est celle-là. Donc, lorsque je vais passer, je vais faire deux clics, je vais passer dans une deuxième vue. C'est pourquoi on dit Perspective va permettre de pouvoir gérer tout ce qui est en rapport avec votre vue en perspective et aussi les enregistrer. Voilà. Donc, vous allez voir du moins tous ces éléments-là ici. Voilà. En fonction du projet. Ici, ce n'est pas moyen de réaliser le projet. C'est un élément par défaut. Donc, je prends l'élément par défaut pour vous expliquer en même temps. Ici, vous pouvez du moins dupliquer les éléments sélectionnés. Voilà. Ou bien, vous pouvez les supprimer. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette vue. Donc, on a fini avec le haut. On va juste descendre avec le bas. Donc, on a affiché les shaders divers. Donc, ici, vous avez le basique, l'experl, les fibres. Tous ces éléments-là, vous allez les trouver juste ici. Plan lumineux, les plastiques. Tous ces éléments, vous allez les trouver juste ici. Ici, vous avez, bon, on va appuyer tout ce qui est en rapport avec les brutes. Les différents types de brutes. Que ce soit dans Lumium. Que ce soit dans Twinmotion. Que ce soit dans Veri. Que ce soit dans Octane. Dans CoronaRender. Vous allez voir pratiquement tous ces éléments-là. Vous allez avoir toujours ces éléments-là. Mais le seul problème, c'est que les logiciels de rendu n'ont pas les mêmes effaces. C'est tout ce qui va changer. Mais ça se comporte un peu de la même manière. Voilà. Donc, tout ce qui est en rapport avec les briques. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec la moquette. Voilà. Vous pouvez voir vous-même. Toi, tu vas sélectionner, par exemple, ta moquette en fonction de ce qui te convient. Ici, vous avez, on va cliquer dessus, le béton. Voilà. Tu as réalisé ta construction 3D. Tu veux ajouter le béton. Donc, tu vas sélectionner en fonction du béton qui te convient. Moi, j'ai permis le premier. Toi, tu peux détester le premier. Voilà. Donc, toi, tu peux sélectionner ce qui te plaît. Voilà. Donc, ici, on va appuyer. Ici, c'est le sol. Les herbes et autres. Donc, tu vas prendre le sol en fonction de ce qui te convient. Tu peux tirer. Tu peux voir les différents types de sols que Alantise va te proposer ici. Et par la suite, on a de l'eau. Voilà. On va revenir juste ici encore. Excusez. Ici, on a tout ce qui est en rapport avec la douche, baignoire, lavabo. C'est-à-dire, c'est des éléments 3D. Et ces éléments 3D, on peut les télécharger et venir ajouter ces éléments 3D-là. Voilà. Donc, ici, vous avez affiché. Ici, c'est les accessoires. C'est-à-dire, tout ce qui est en rapport avec la décoration. Voilà. C'est les accessoires. On a des livres. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec les accessoires. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oubliez pas d'être abonné. Et me laissez aussi un like. C'est ce qui m'encourage à faire sortir à chaque fois vraiment beaucoup de vidéos. Ou aussi, activer la cloche. Parce que grâce à la cloche, lorsque je vais publier une vidéo, vous allez automatiquement recevoir cette vidéo. Voilà. Vous allez être automatiquement notifié en fonction de la vidéo que j'ai publiée. Ici, on va revenir juste vers le bas. Voilà. Ici, on a tout ce qui est en rapport. Le bureau, le plafond. C'est-à-dire, l'éclairage. Ici, c'est tout ce qui est en rapport avec l'éclairage. Souvent, on peut passer des lampes lorsqu'on réalise un rendu intérieur, comme vous pouvez le voir, ou même vous pouvez le constater sur cette scène. Voilà. Donc, on va revenir encore. Ici, on va voir. Ici, c'est les accessoires. Tout ce qui est en rapport avec les chaises et autres. Les bibliothèques. Tous ces éléments-là, vous pouvez les retrouver ici. Ici, c'est les véhicules. Vous pouvez retrouver tous ces éléments-là ici. Ici, c'est les arbres. Les différents types d'arbres. Donc, agiles et autres. Ces éléments au côtier. Vous pouvez retrouver ces éléments-là ici. Ici, c'est tout ce qui est en rapport avec le personnage d'Alentis. Donc, si vous remarquez bien, vous allez voir que les logiciels de rendu sont un peu similaires. Peut-être que ça va dépendre de la puissance de chaque logiciel de rendu. Mais, on sent que ces logiciels sont un peu similaires. Elles sont un peu du moins similaires. Excusez, ça ne change pas. C'est juste une interface qui va changer. Mais, en réalité, c'est les mêmes éléments qu'on retrouve par exemple dans TuneMotion. On va retrouver dans Alentis. On va retrouver dans Lumium. On va retrouver dans Veri. Mais, il y a une différence en fonction de la puissance du logiciel. C'est tout. Ici, on a des objets. C'est-à-dire, estacubes, coles, cubes. Tous ces éléments-là. Vous allez les retrouver. Excusez. Automatiquement. Excusez, je vais revenir. Voilà. Voilà. Tous ces éléments, vous allez les retrouver ici. On va afficher ici. Ici, c'est des hommes. Voilà. Mais, ces hommes-là ne sont pas en 3D. Voilà. Ici, vous avez des arrière-plans. Ici, vous voyez, arrière-plan. On a le ciel. On a tous ces éléments-là. Dans TuneMotion. Qui sont dans TuneMotion. On verrait. Dans Lumium. On peut envoyer des images HDRI. C'est-à-dire, si vous avez regardé ma vidéo. Où j'ai expliqué. Comment remplacer l'arrière-plan de TuneMotion. Tous ces éléments-là. On peut faire ça aussi. Dans Alentis. Donc, je vais venir juste ici. On va revenir. Voilà. Ici, c'est un dossier. Ici, c'est. On dit le béton. Le background. Accessoires et autres. Donc, tout ce qui est en rapport avec la bibliothèque. Vous allez retrouver tous ces éléments-là vers le bas. Voilà. Vous allez retrouver ces éléments-là juste ici. Voilà. Donc, ces éléments-là, vous pouvez les ajouter à votre scène. Donc, dans cette vidéo, on a parlé des palettes et leurs fonctionnalités. Donc, on va partir pas à pas. De telle sorte que celui qui suit. Celui qui est débutant. Puisse comprendre. Au fur et à mesure qu'on va progresser avec la formation. Donc, sur ce. On va se dire à la prochaine. Si tu tiens ma vidéo. N'oubliez pas aussi d'être abonné. Et de liker. Et de s'inscrire. On pourra aussi après sortir vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, sur ce. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.